Ok, c'est bon, c'est bon, on y est, on y est, alors, hop, ah oui, rien à voir avec le post, pardon, c'est, ou peut-être pas, c'est Ivor qui a sorti un nouveau single. Donc à voir du coup si ça part sur une vape électro, post-rock, parce que Ivor a déjà fait des très bons morceaux typés post-rock, genre notamment, merde comment il s'appelle, oh j'ai un trou, mais un morceau qui était incroyable. Qui concluait certaines de ses tournées, pardon. Ivor, chanteuse des îles Ferroé, un peu folk, qui est un gros délire quand même après sur les derniers, un peu presque trip-hop. Ah, c'est Falling Free qui est incroyable. Mais du coup, soit elle chante danois, soit elle chante anglais. Elle peut aussi chanter, quoi, elle peut aussi faire des chants traditionnels ferroéens. C'est pas simple à dire. Et si jamais elle tourne avec Sylvaine, Sylvaine qui tourne pour son album solo. Son projet solo un peu folk. À mon avis, il n'y aura aucun breakdown avec Ivor. Ça a l'air d'être parti sur un délire un peu plus électro, d'ailleurs. Déjà que le dernier était un peu électro. Parce qu'elle a un peu copié sur le P de sa sœur. Mais si ça vous dit, je le mettrai en morceau de fin, je pense. Falling Free de Ivor. Pour l'instant, je suis juste surpris et un peu dubitatif par ce que j'écoute. Je ne m'attendais pas trop à ça. Alors, je m'étais noté le dernier Paul Behrer. Je ne sais plus ce que c'est, comme musique. Mais bien sûr, ce n'est pas du post. Ça, j'en suis sûr. Ah, c'est considéré comme du Doom, plutôt. Paul Behrer, si j'en crois, Wittipédia. Doom Rock, si j'en crois, des webzines. C'est un groupe que j'avais bien aimé. Que je m'étais mis de côté, mais je n'avais aucun souvenir du groupe. C'est vrai que c'est un peu... C'est le premier single, en plus, je crois, de l'album. C'est vrai que ça fait un peu calme. Mais j'aime bien, c'est calme, c'est cool. En tout cas, très sympa. Du coup, je crois... Je sais pourquoi je m'étais mis de côté de groupe. Surtout, il y a une belle évolution, j'aime bien. Pas très sympa. Genre, du coup, il y avait ça... Quand j'ai allumé la radio. Cette semaine. Bien surprenant. Ça arrive comme ça, alors. Je suis en train de... Ah, ok. Et oui. C'est pour ça que quand je me suis noté, je l'ai partagé à tous mes potes amateurs de Scrimo. Ils ont écouté ça. Leur album est sorti en 2019. Sur Bandcamp, on ne peut que acheter la version MP3 de cet album. En tout cas, c'était très sympa, donc je suis content que ça vous plaise. Quand j'ai vu que c'était encore si peu connu, je me suis dit, il faut vraiment le partager, quoi. Bon, on va changer complètement d'ambiance. J'ai vu que Frank Turner, que j'avais bien aimé en première partie des Dropkick Murphys, sortait un nouveau projet. Je n'ai pas écouté, donc... Je ne sais pas trop sur quoi on va partir. C'est vrai que c'est très rock alternatif, enfin, désolé. Quoi, ça, si vous voulez faire ça, auquel cas, tout va bien. Parfait. Moi, c'est les trucs que j'aime bien écouter de temps en temps. Je pense que c'était sympa. Alors là, c'est un truc qui est sorti il y a 10 jours. Français de mémoire. Pardon. Qu'on aurait pu, du coup, avoir au triomphe du métal, parce que je crois qu'ils y étaient en 2022. C'est le président de Metal Sound Media qui disait que c'était sympa. Donc, bon, je lui ai fait plaisir. Je vais voir ce que ça donne. Mais je comprends totalement pourquoi Alexis, notre président, aime beaucoup ce morceau. Il est très amateur de... Le death mellow. Le hardcore aussi. Le hardcore aussi. Non, mais ne vous inquiétez pas. Il y a des jeunes qui n'aiment pas ce genre de gimmick non plus. Après, ceci dit, Metalcore, ça dépend vraiment des groupes. En tout cas pour moi. Là, vous rassurez-vous, on retourne vers du poste. Avec Alex Henry Foster. Tant qu'elle le vit bien, c'est toujours ça. Je ne veux juste pas la forcer, quoi. Mon père, il nous a fait partager ça, les concerts, pendant des années. Et après, il vient... Au moins, ça l'a saoulé. Du coup, il ne faisait plus de concerts. C'est moi qui l'ai embarqué. Et du coup, on se fait des concerts de temps en temps et tout, c'est trop sympa. Quand tu as une passion en commun, c'est trop bien. Surtout que du coup, maintenant, je découvre des groupes. Bref, quand j'étais plus petit, c'est lui qui me présentait plein de groupes. Et maintenant, justement, ah bah tiens, je vais mettre ça alors. Du coup, on s'échange des trucs qu'on découvre mutuellement. Disons, écoute ça, écoute, tu verras, c'est trop bien. Et du coup, là, récemment, il m'a partagé cet artiste. On l'écoutera après, bien sûr. Ouais, mais c'est bien. Du coup, t'as un vrai sujet de discussion ultra passionnant où tu peux découvrir plein de trucs. C'est trop chouette. J'adore ce côté un peu ébullition. Tu me diras, dans ma famille, on est tous, quoi. Dans ma fratrie, on est tous un peu différents. mon frère et ma sœur, ils adorent aussi la musique, mais mon petit frère, il est un peu moins concert, quoi. C'est moins son truc. Ou alors concert à toute petite dose, on va dire. Petit côté exclusif. Donc, moi, j'adore ça. J'adore en bouffée. Après, il faut juste bien protéger son audition, d'ailleurs, pour les enfants. C'est important. En tout cas, c'est très beau, ce qu'on écoute. Après, Alex Henry Foster, j'aime pas tout ce qu'il fait, en solo, en tout cas. Je dirais, il y a 2-3 morceaux que j'aime beaucoup, mais c'est tout. Là, pour l'instant, c'est très très beau. J'aurais bien vu une nouvelle explosion, là. Bien content que ce soit pas fini. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu Fuzzy, le groupe de post-rock chinois. Dans l'esprit, là. Ce passage-là. Je la connais très très peu, la scène isoctique. En fait, je la connais surtout grâce à Pelagic Records, qui a du coup, Wang Wen et Fuzzy, en Chine, pour post-rock. Très sympa. Après, tout ce qui est scène japonaises et coréennes, je connais plus les groupes de mat-rock que post-rock. Langues, je connais pas, je crois. Je vais me noter ça. Je veux pas que ça grille. Parce que je vois la pochette, ça a l'air d'être du black ou un truc comme ça. Du post-metal, ouais, ou du black. À post-black. Ah, Taiwan, ok. Alors oui, du coup, quand on reparlait des passions familiales, j'ai fait découvrir à mon père Dirty Loops. Et lui, en cherchant Dirty Loops, il est tombé sur un... pas un mash-up, mais une jam entre Dirty Loops et cette guitariste. voilà. Donc sans mon père, j'aurais pas découvert. Mais sans moi, il n'aurait pas découvert non plus. Plutôt sur du rock-prog de mémoire. Du peu que j'en ai entendu. Voilà, c'est pour les aficionados de se gratte, là. Putain, le nombre de pédales qu'il y a et d'amplis, de tête d'amplis. C'est un peu de frime, là. Par contre, elle a toujours les lèvres de la même couleur que sa gratte. Ou en tout cas, en deux clips, c'était ça. Par contre, ses ongles, pas totalement le même... la même teinte. Donc du post-rock, normalement. Qui, je crois, m'était recommandé par Spotify. Suite à, bizarrement, mes écoutes assez orientées post-rock. Bizarre, je comprends pas. Surtout, on va voir dans quel coin ça va partir, mais là, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la joie de vivre. J'avais vu qu'Evergrave avait sorti un nouveau clip. Donc j'étais tout content. Je me suis dit « Oh yes, c'est pour le prochain album ! » Mais en fait, non, c'est un clip du dernier album. Bon, je vais quand même le mettre, mais... Le truc qui m'avait moins plu, quoi. Bon, j'espère que ça va péter parce que, pour l'instant, c'est très calme. Ah ! C'est vrai que je n'avais pas du tout écouté avant, donc je ne peux pas vous dire s'il va y avoir un beau crescendo ou quoi. Je n'ai pas la moindre idée. C'est vrai que pour l'instant, il manque un petit truc. Après, le morceau n'est pas fini, mais... Il manque un petit je-ne-sais-quoi pour être vraiment... pour sortir du lot. Ouais, c'est ça, la pochette était extrêmement stylée, par contre. Bon, du coup, le dernier single d'Evergrave et qui n'est pas un nouveau morceau. Un peu déçu. Ouais, c'était un peu l'idée, j'avais l'impression. Ah c'est bien, c'est le retour des clips j'allais dire en Islande, peut-être pas, mais... Les plaines enneigées. On a le droit des feux d'artifice, pas mal. C'est un des morceaux que je préfère de l'album. C'est pas incroyable pourtant, l'album. Mon grand désarroi. C'est pas sympa mais sans plus, quoi. Ça a été très connu au début des années 2000 parce que c'était du powerprog très très cool. Ça a vraiment explosé à ce moment-là. Et après, ça fait une chute on va dire d'audimat et de qualité, quoi. Là, les derniers albums depuis 2015 sont un peu revenus en force, mais là, les deux derniers albums ne sont pas incroyables. s'est éloigné du powerprog pour un métal entre guillemets un peu plus classique mais avec toujours des petites vibes prog un peu. Par contre, c'est le genre de groupe genre t'es sûr à la fin du concert de tous les voir dans la fosse en train de te parler pendant une heure, quoi. Ça, c'est cool. Ah bah, si tu veux, écoute When the Walls Go Down d'Evergray. On est pour moi sur leur morceau le plus post-rock qui date de viande. Je peux le trouver, je pense. When the Walls Go Down pour moi, c'est leur meilleur album Inner Circle. Tout est parfait là-dedans. Je m'attendais à un peu plus de balade dans les neiges que dans leur trip distance. Par contre, j'adore savoir. Je suis tombé là-dessus. J'ai eu une pub sur Insta pour ça. Après, je voyais que c'était Psychotic Monk s'ils aimaient bien. Je me suis dit écoutons pour voir. Je ne sais pas trop c'est quoi comme style, en vrai. Je ne sais pas trop comment classer ça. Indie Rock de Londres, ils disent. Ils ont commencé dans les pubs de Londres jusqu'au festival de Coachella. Bon. C'est intéressant, quand même. Ça, c'était sympa. Ils mettent Indie Rock anglais. Ce n'est pas si con. Voilà, du prog. Un peu original au style, tu verras. Aux instruments présents. Ah, c'est cool. Le morceau, il fait plus de 2 minutes, par contre. Parce que le dernier single, il faisait 2 minutes 30, je crois. On a dit s'ils ne sont que 3 dans le groupe. Eh oui. En vrai, écoute, les Nuclear Power Trio, il y a des trucs de moins de 3 minutes. J'avais oublié la coupe mulet du batteur, par contre. Oui, c'est bientôt les préco de leur album acheter le vinyle. Par contre, ce n'est pas bien de les laisser au soleil comme ça. Ils vont chauffer après. Pour l'instant, j'aime A Bing. Il a enlevé ses écarteurs aux oreilles. Ça me rappelait ceux de Arthur Alternatif pour les triomphs du métal, ses gros écarteurs. Oui, mais laquelle ? Pardon, il y en a deux. Ah 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 ah. Eh ouais, le son du groupe est trop balaisant. Ça aide d'avoir deux basses. Oh, cette coupe incroyable quand même. Ce batteur, quoi. Admirable. Oui, enviable. pas trop. Alors ça, de mémoire, c'est du heavy, je crois. C'est ce que m'a fait découvrir mon voisin la dernière fois. Il m'a dit « Oh, vas-y ! » Ils ont sorti un second single. Vas-y, balance-le. C'est vrai que je ne sais plus trop ce que c'est. Non, non, t'es le seul. En tout cas, à parler, tu es le seul. Parce que j'ai vu qu'il y en a... tu n'es pas seul à regarder. Mais tu es bien le seul à causer. Après, c'est pas plus malin si t'es seul dans le chat. Ça veut dire que tu peux mettre des plus d'un quand tu veux. Et tu comptes comme la majorité du chat. C'est malin. Tu peux y installer ton hégémonie. Du coup, c'est un groupe que m'avait proposé Spotify. C'est des Suédois. Le Stoner Rock, si j'en crois. Wikipédia. Les Metal Archives, c'est plutôt Stoner Metal, Psyché. Pour l'instant, je ne trouve pas ça incroyable. Le Riff est par contre sympa. Non, celui-là. Une autre proposition Spotify, du coup. On va prendre le Clipo en couleur, par contre. Alors, c'est des Américains. Mélange entre Power Pop, Indie Rock et Emo. Tout en passant par du Metal Alternatif et du Folk. Oui, sur le papier, un beau mélange. Il y a un truc qui... que je trouve qui manque pour me... m'accrocher. Il y a un truc sympa, mais... pour moi, il manque un petit truc. Pour l'instant, ça va. J'ai pu découvrir la scène Metal Moderne Française. parce qu'on a réagi au triomphe du Metal Français 2023. Un gros délire genre les victoires de la musique, mais pour le Metal Moderne Français. Du coup, là, il n'y avait pas du tout de post-rock, de black ou quoi. Ou de stunner. Du coup, là, on s'est rattrapé parce que bizarrement, c'est bien tombé. Il n'y avait que du post-rock ou des trucs qui ne sont pas du tout passés. Quoique, à 2-3 exceptions près. On sait déjà un peu mieux que ce qu'on a entendu. Pardon, j'aurais fait en key sur un jazz. Là encore, en tout cas, pour ce morceau, il manque un petit truc, mais... Ah bah, je me étais déjà mis de côté, l'album. 1h05, l'album, il va dire. Il faut s'accrocher. Alors ça, c'est encore mon voisin qui m'a dit d'écouter ce groupe. je ne sais plus ce que c'est. Des berges. Ah oui, c'est quand on parlait de Psychonautes avec lui et de Hippotractor. Un mélange de stoner et de post-rock. En tout cas, pour leurs premiers albums. C'est sympa, le riff, là. Merci le voisin, bien sûr, pour la découverte. Salut, Madla. Mais t'inquiète, j'ai gardé le accept. Je savais que ça te ferait plaisir. Il ne fallait pas, il ne fallait pas, je sais, je sais, j'ai préféré le garder quand même. En vrai, je me suis dit, si tu ne viens pas, je ne le mets pas. Déjà que tu ne m'en vendais pas du rêve, si tu n'étais pas là, je n'allais pas me le farcir. En tout cas, très sympa, ce qu'on écoute, là, miyava. Alors, je ne sais pas trop pourquoi Spotify me proposait de l'indie rock. Est-ce que c'est à cause de, comment dire, de tout le matrock coréen et japonais que je m'écoute ? Aucune idée. Normalement, c'est de l'indie rock anglais. Oh, le micro débranché, on l'a vu. Il est où le câble XLR ? Tu ne mentiras pas, on le voit bien. Ce n'est pas parce que ton batteur a un tuba qu'on va se détourner du regard. Alors, normalement, c'est du prog. Je ne sais plus pourquoi je me suis noté ça. Je n'en ai plus aucune idée. C'est vrai que, ouais, ils m'ont dit djenté. Alors, est-ce qu'on est sur la balade de l'album ou est-ce que c'est le temps que ça monte ? Parce que le morceau, il fait 6 ou 7 minutes, je crois. je ne sais pas si c'est que ça. j'adore. Ah, c'est des tchèques. Mais ils n'ont pas mis de tag. Ah, si. Alternative Metal, Gent, Prog. Les gens aiment Ilo, Volat, Contorsionniste, Mountain Color. Ah, bah, parfait. Que des trucs que j'aime. j'aime bien la vibe, là. Il y a une pseudo-vibe Tesseract, là, pendant une seconde. Ça m'a beaucoup plu. C'est Green Lang. Un autre truc que me proposait Spotify. Again. Donc, on va voir si ça valait le coup ou pas. On va voir comment la voix va évoluer, mais... Je ne suis pas ultra fan de ce type de voix, en fait. Ah là, je préfère mieux la voix. Petit côté vieux Doom, là. En instant, très 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 sympa. Très sympa. Merci Spotify et votre algorithme. l'album est sorti en 2023. Ok. En novembre 2023. Je ne connaissais pas du tout. Allez, on va partir sur 2-3 groupes français, là, qui avaient l'air d'être intéressants. Oh, c'est des Marseillais. Aurore. Oh, c'est rigolo. Il y a un groupe qui s'appelle Aurore aussi. Du Mans. Et qui fait de l'ambiance drone post-rock. Bah, du coup, ils étaient dans les triangles du métal. Ils étaient nommés dans, je ne sais plus quelle catégorie. Ça avait l'air d'être sympa. Tout comme dénouement, que je me suis noté aussi. Après, je ne sais plus dans quelle catégorie ils étaient exactement. Non, mais c'est vrai que quand tu vois que un, c'est le réal de plusieurs clips qui sont nommés dans les catégories, un, c'est le chanteur d'un groupe qui est nommé dans une catégorie, l'autre, comment dire, c'est son meilleur pote qui est nommé. Bref. Plein de trucs comme ça, tu fais bon. Tu sais que ça va voter pour les copains dans les jurys, quoi. Après, c'est logique. Tu as envie d'aider les copains. Donc eux, ils sont perdus face à Clown. Des parisiens. Je dirais des trucs très haussmanniens, tout ça. Pour l'instant, j'aime bien la voix du chanteur. Oh, la BNF. Allez, on va au Post-in Paris. Pardon. Par contre, le riff me fait vraiment penser à... à un autre groupe de prog, là, mais le nom m'échappe. Ah, mais non, ça me fait penser plutôt à... Peut-être du corne, en fait. Ah, il faudrait que je réécoute, mais je crois que c'est ça. C'est vrai que je trouve ça... pas prog. Bon, c'était la catégorie intense de mémoire. Bon, intense peut-être pour les émotions, mais pas pour le prog. Ce qu'il se disait, intense, là, qu'on prend le machin, les trucs où il y a plein de trucs... Il y a plein d'infos, pardon, où c'est un peu dur à assimiler. Les mélodies de prime abord. Je crois, je trouve pas. Après, on peut toujours mettre le dernier d'une aussi, lol. Mais Verge de Fer n'est pas là. Allez, qu'on se marre. Marrons-nous. Ah oui, c'est un peu mieux que le précédent, là. Le précédent, il était chiant, quand même. Pardon. Tu vois, c'est comme le dernier Soen. J'ai complètement accepté le fait que c'était nul. C'est vrai qu'elle t'a pas dit bonsoir. Il a pas dit bonjour. Je continuerai pas, c'est bref. Ils ont quand même des pantalons légendaires, quoi. Waouh. Ils lèvent tous les mains au l'air. Les pouces en avant, les pouces en avant, et tchic, et tchic, et tchac, et tchic, et tchac, ah, pardon. Voilà. Du djent post-métal. Ah ouais, moi je suis comme ça, moi. Ah la fatigue, ça nous fait dire des bêtises. Enfin, je crois. Ça se trouve, c'est mon mot habituel, merde. la fatigue n'est peut-être qu'un alibi. Ah, putain, ça faisait un petit moment que j'avais pas écouté ce morceau. Qu'est-ce qu'il est bon. Bon. Ce moment où tu connais trop un morceau et du coup t'anticipe tous les moments chouette qu'il y a dedans. C'est beau. J'ai des alus, et si je commençais à boire ? Mais oui, Jamy, c'est une excellente idée. Autour du saxophone là. Ah ouais. Je crois que je vais bientôt me taire par contre. Oh no. Ah ouais, j'adore. Je trouve qu'il apporte tellement une dimension supplémentaire. Mais non. Là maintenant, t'aurais pu dire Poète. Il fallait attendre qu'ils arrivent. Poète, Poète, Poète. Voilà, rabat-joie. Poète, Poète, Poète. Moi, je connais le morceau et je préfère au bon moment, moi, au moins. Ah tiens, je vais te punir. Je vais te mettre le dernier Dune. Ah. Oh mais Dune, si t'aimes le post et quand ça crie, Dune est un banger. L'album de 2021 de mémoire est incroyable. Ah oui, un banger. Un banger, comme disent les jeunes. Faut vous calmer. Pire que moi, de véritables enfants. merci aux courageux qui sont là depuis le début du live. Merci d'être restés aussi longtemps. C'est impressionnant. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Du coup, cette succession de deux lives, non, je ne ferai pas de bisous au cactus parce qu'il ne me le rendrait pas. C'est parti, let's go pour un nouveau live du dimanche. Oh bah, c'est le retour des cris. Ça ne m'avait pas manqué, mais... C'est vrai que moi, je les ai connus avec les deux derniers albums et pour moi, ça crie pas. En tout cas, dans le dernier, oui. C'est surprenant, dis non. Ah, bonsoir, vers de faire. J'ai préféré le mettre maintenant, comme ça... tu en étais épargné. Oui, t'inquiète, il est dans la liste avec d'autres trucs. Ah, Better Lovers, je n'avais pas vu. Donc, on peut se mettre ça après. Je pensais que tu arriverais un peu plus tard. Je me suis dit, le temps que tu arrives, ça serait déjà passé. Ah oui, du rock frog. Je ne sais pas si c'est trop ta cam, toi. Je sais que tu n'aimes pas trop Portnoy, de mémoire. Bon, ça va, ce n'est pas trop douloureux pour l'instant, mon cher Verge de Fer. C'est vrai que ce n'est pas le morceau le plus sympa de l'album. The Whirlwind est un album concept d'une heure. Ne t'inquiète, après, on s'écoute le Oh Hiroshima que je me suis réservé. bien de l'écouter ça. Bon. Vas-y, lâche-toi Verge de Fer. À de suite. Est-ce qu'on va avoir un truc un peu plus transcendant ? Je trouve qu'il manque un petit truc, quand même. Je ne m'attendais pas particulièrement à ce genre de build-up. ça ne m'aurait pas surpris que ça reste pop, j'allais dire. On va passer sur du post-rock après, attention. Avec le dernier Oh Hiroshima. Tu vas être bien. Allez, on change de registre. Un peu de douceur. Quoi, je dis un peu de douceur, mais je n'ai pas du tout écouté le single. Mais bon, Oh Hiroshima, normalement, c'est de la douceur. Encore, j'ai l'impression que c'est un peu plus lourd, on va dire, le précédent album. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne me suis pas spoil. J'ai vu ça dans mon fil d'abonnement, j'ai fait, bon, allez. Ah, mais ce cité, on en a passé, je crois. Je me souviens de cette police d'écriture bizarre. Je crois bien qu'on en est passé. En tout cas, c'est quand même particulier. C'est rigolo de te dire comment dire que ce label, il te vend aussi du brutus. C'est amusant. On va aller sur entre guillemets du Metal Prog, normalement. Oui, que j'aime beaucoup, qui a sorti un nouveau single. Je suis très, très curieux. Ok, c'est là de ce que je lis, c'est la direction artistique qui est similaire à celle du dernier album, mais où ils ont poussé le potard dire metal un peu plus élevé. Par contre, on est très dans le délire ouais si, on est quand même très dans le délire du dernier album. Pour des morceaux comme Fug ou quoi. Est-ce que qu'on me déplaire ? J'adore leur second album, il est grandiose pour moi. Et sur quoi ? Ouais, c'est ça, de l'indie rock. Danger. Dream Pop Indie Rock Showcase. Ça paraitra le 26 avril 2024. C'est leur second album. Ça me fait presque penser au projet de Quentin Sauvé en vrai. Avec un peu plus d'instruments électriques on va dire. je crois pas que je vais vous faire changer de mood parce que je me suis noté un truc de emo punk. Pourquoi je me le suis noté alors que c'est sorti il y a neuf mois ? Je m'en souviens plus. Ah ouais, est-ce que je me suis trompé de Senses parce que je vois il y a plein de groupes qui s'appellent Senses. C'est possible aussi. On verra. Non. Oh merde, c'est 12 minutes 30. Ah, c'est pas un cadeau. Bon, du coup, on est sur un truc un peu kitsch. C'est du Herod. C'est ça qui est bon. Bon, du coup, qui chante sur cette dame ? Je suis un peu curieux de qui vont qui est-ce qu'ils vont ramener. Ah, le kit chassoué là, c'est parfait, non ? Ah, c'est Daniel Gliddenlaw. Je n'avais pas reconnu en plus au début. Je ne suis pas l'habitude de le voir avec des lunettes par contre. Ça me fait penser qu'à quelle heure le prochain Pays of Salvation quand même. C'était 2022. Je ne peux pas en faire je ne sais plus. Oui, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas Iron, c'est beaucoup de chanteurs et chanteuses. J'espère que vous appréciez parce que moi je m'amuse. Il fallait avoir l'idée. Chanter du binaire. Ah, Thomas Grand. D'ailleurs, le prochain Evergrade bientôt normalement. D'ailleurs, j'ai vu le premier feat avec Jonas Ranks de Catatonia. Ça va être bien. Hâte de voir sortir le morceau le plus dépressif. Très expressif ce guitariste. Oh god. C'était le petit quart d'heure kitsch. Je ne sais pas ce que c'est. C'est mon voisin qui m'a dit j'ai découvert ça c'est sympa donc j'ai mis un morceau au pif. Il n'a pas dit forcément que je devais le passer en live mais je me suis dit bon quitte à me l'écouter autant vous le faire découvrir en même temps si c'est cool. Il paraît que c'est un peu un spiel blick de plein de choses. Je ne sais pas non plus si j'ai mis un morceau très représentatif de ce qu'ils font non plus. Nous verrons. Hein ? C'est quoi cette transition là ? Je ne sais pas trop qu'on en pensait en vrai. C'est un beau fatras de plein de choses mais il n'y a rien qui ne me qui m'accroche vraiment. Un nouveau truc de Acer Records un autre label qui propose Brutus qui sort des nouveaux trucs. Donc je me suis dit bon allons voir. J'avais eu cette pub pour le Bandcamp Friday donc vendredi dernier quoi. Oh la belle moustache. En tout cas j'aime bien savoir pour l'instant. Pour l'instant j'aime bien. C'est sympa. C'est vrai que je me penche sur les paroles aussi parce que je ne comprends pas tout. Ça va vite. Ça me donne envie de manger du muscat. Pardon. Bon pas ça. bah c'est cool. Du coup il sortait ça ce vendredi pour le Bandcamp Friday donc il y a ce morceau et FK on retourne sur Sargent House. Ça a l'air d'être un peu plus énervé que How to dress well. Bon après énervé c'est vite dit je ne sais pas ce que c'est non plus. Ça fait un peu Sludge. Ah il tourne avec Paul Bearer en plus. Ah mais c'est la première partie de Paul Bearer sur toute la tournée européenne. Un mélange entre Psychédélique Rockprog et Showgaze. Ok. Ah ils ont déjà tourné avec Elder au Russian Circles. Sympa. En tout cas c'est très sympa. Petite ambiance Doom. J'aime beaucoup. En tout cas la pochette est très stylée. Bon petit interlude Rock Alternative avec le chanteur et guitariste de Tickup Monsters sur son album solo. C'est vrai que je ne sais pas du tout de ses lives au gars sur son aventure avec Ponce. Je ne sais pas à quel point ça a explosé parce qu'en 2017 Tickup Monsters ce n'était pas un si gros phénomène on va dire enfin je crois pas en tout cas ils ne remplissaient pas la cigale on est sur du Showgaze je crois en fait Water Tank je ne sais plus trop ce que c'est mais je crois que c'était ça ils sortent leur quatrième album ce mois-ci un truc un peu Showgaze post-hardcore si j'en crois les descriptions que je croise ils sont des milliers au début je ne croyais pas que c'était des ballons je croyais que c'était une grosse boule qui allait taper l'enfant je ne t'en vais pas au clair où allons-nous bah c'était sympa on part sur du Stoner groupe que j'aime bien qui ont sorti leur album en 2023 leur dernier troisième je crois je me suis dit bon allez soyons fous partageons ça surtout que je n'avais pas mis encore ce morceau parfait ah ça va être trop long ah c'est au pot c'est une pari c'est un tension désolé pas de bol pour Peter souvenez-vous doul on avait mis les deux derniers singles c'était très bien et j'ai vu qu'il y en avait eu un troisième donc bon pas de clip mais j'étais quand même très chaud pour l'écouter punaisant dans le groupe qu'on a vu il y a quand même Martine à la plage pardon mais Hubert en colère Martine à la plage mais c'est quoi c'est non ok un peu de sérieux ah il y a Enfeos qui a sorti un nouveau truc je suis en train de chercher pas du tout dans mes mails mais dans les recommandations Youtube à force d'un peu plus de deux ans de live j'ai un algorithme pas trop pété qui me propose quand même des trucs un peu bizarres parfois mais très sympa j'accroche un chouille moins que le tout premier single qu'on avait pu écouter qui était vraiment incroyable il reste quand même très sympa vu la police on part sur de la douceur bien sûr ah le salaud il nous a vraiment mis de la douceur qu'est-ce que c'est que ce truc surtout que c'est des vrais margoulins je vois la pochette de leur album il fait pas très def elle est très colorée il nous a mis des trucs un peu fatigants le team oh c'est usant merci Hakim heureusement que ce que j'ai mis après va nous rafraîchir parce que là j'étais fatigué mais là un peu de truc hippie on se fasse du bien j'avais vu prognosis à Londres le groupe avait des tenues exceptionnelles on va profiter parce que après on se réécoute des choses ignobles n'est-ce pas verge de fer avec Better Lovers oh c'est encore avec les squelettes et les fleurs trop bien j'espère que le clip est cool parce que c'est tout ce qui m'a marqué du dernier single les fleurs squelettes qui dansent comme ça c'est le seul truc qui m'a marqué je vais envoyer ça à mon popo parce qu'on écoute pas Better Lovers je vais pas le tuer non plus bon c'est l'heure de mettre Better Lovers bon je vais voir des fleurs moi ils sont où les fleurs j'espère que c'est pas celle du papier peint ah ah des fleurs ah ça mange le batteur dis donc amyam amyam guiné non du coup c'est pas brume que je voulais pardon ah oui un truc ah oui si que j'ai eu dans mes recos youtube je sais pas ce que c'est quoi seapunk rock je m'attendais pas à ce genre de voix la tête un vrai screamer bah c'est sympa enfin j'ai trouvé ah oui c'est vrai ça c'est la pochette de l'album assez spécial ça vend du rêve et on va se quitter là dessus ah si pour la blague on s'était dit qu'on allait se quitter sur Knock Loose c'est vrai allez on va se marrer je sais pas si tu vas tenir Lorenzo voilà pourquoi de la douceur de la subtilité de la tendresse que des adjectifs qui décrivent parfaitement la musique de Knock Loose à l'enfer quand même et oui Lorenzo je suis d'accord avec toi j'aurais peut-être pas dû succomber à mon démon intérieur pour regretter direct après c'est quand même dur du coup on va se quitter tranquillement avec une blague référence à Bad Taste vous verrez bien parce qu'il a pas pu venir mais il a fait un petit mème il a l'habitude de faire des petites blagues sur le discord donc on va choisir le morceau de fin en fonction de sa blague du coup je vous dis la bonne nuitée merci d'être encore là et à la semaine prochaine tcha 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 merci de m'applaudir allez la bonne nuitée c'est fini merci de m'applaudir